Aurélie est une entreprise de haute technologie qui fabrique des équipements, des systèmes et des logiciels qui permettent de maîtriser le temps et l'espace dans les environnements critiques, que ce soit sur terre, sur mer, dans les airs ou dans l'espace. Nos marchés principaux sont la défense, la sécurité, le maritime, le spatial et l'aéronautique. On est organisé en deux divisions avec deux grands métiers qui sont leaders mondiaux dans leur secteur. Le premier, qu'on appelle Positioning, Tracking et Monitoring, est un domaine dans lequel on est numéro un mondial des technologies de recherche et sauvetage par satellite. On couvre toute la gamme des produits allant des balises de détresse aux infrastructures sol qui reçoivent le signal des balises et qui les localisent et toute la gestion des centres de contrôle et de secours. La deuxième division, qu'on appelle Timing, Test and Measurement, est le numéro deux mondial du temps ultra précis. On fabrique par exemple des orgies atomiques du système européen de navigation par satellite Galiléo, les bases de temps des systèmes de navigation des sous-marins nucléaires. On synchronise tous les réseaux militaires sécurisés. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vend des systèmes qui permettent de gérer le cloud computing des data centers et d'assurer leur performance temps. Déjà, la croissance a été relativement forte puisqu'on parle de 10% de croissance organique. Ça, ça a été tiré par deux phénomènes principaux. Le premier, dans le pôle timing, c'est une grande percée dans la défense, notamment aux États-Unis, qui continue à se faire, avec également une croissance très forte de tous nos appareils de simulation de signal GPS, qui est un secteur qui grandit pratiquement à trois chiffres. Et puis, nous avons du côté du positionnement, Search and Rescue, une grande dynamique autour des balises aéronautiques, ainsi que des balises qui servent, vous savez, au suivi des quotas de pêche. Toute la pêche industrielle est utilisateur de balises satellitaires que nous fabriquons et qui est un secteur aussi en fort développement. En termes de résultats, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Aurelia, dans la mesure où nous grandissons beaucoup par acquisition, ça génère des écarts d'acquisition qui doivent, en comptabilité française, s'amortir de manière mécanique et qui pèsent, par exemple, sur l'exercice 2013, 3 millions d'euros, alors qu'ils ne reflètent aucune perte de valeur de ces actifs acquis au cours des années précédentes. Donc, lorsqu'on regarde les comptes d'Aurelia, il faut se concentrer sur le résultat d'exploitation. Et là, on affiche 7 millions d'euros avec 9,8% de rentabilité, ce qui est bon. Et puis, par ailleurs, il faut regarder le résultat net avant amortissement des écarts d'acquisition, qui s'affiche à 4 millions d'euros, 5,5%, et qui est le vrai résultat net, si vous voulez. Lorsqu'on prend en compte les écarts d'acquisition que la comptabilité française nous oblige à passer, on va tout de suite perdre 3 millions d'euros sans que ça ne reflète en rien la santé économique de l'entreprise. Nous sommes engagés depuis quelques années dans une nouvelle évolution du groupe. On cherche à développer de plus en plus de solutions complètes intégrant les différentes technologies du portefeuille, mais aussi des logiciels, des systèmes de communication par satellite généralement, et qui nous permettent de vendre des solutions intégrées sous forme de souscription. Donc ça, c'est une évolution assez significative par rapport au passé, et qui va tirer la croissance du groupe par acquisition. On a fait deux acquisitions au cours des 18 années et mois dans ce secteur-là. La suivante est sur le point d'être conclue. On l'a annoncé en décembre, c'est TechnoScience, une entreprise américaine. On va closer dans les quelques jours qui viennent, en fait. Et ça, ça va nous positionner vraiment sur toute la chaîne des secours, y compris dans les logiciels de gestion des centres de contrôle que j'évoquais précédemment. Donc ça, c'est de nature à nous positionner dans un nouveau secteur, avec des contrats de plus grande taille. On va parler de millions d'euros plutôt que de centaines de milliers d'euros. Un développement international à la clé, et une croissance qui va nous amener mécaniquement, a priori, à l'horizon 2015, au-delà des 100 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada